Le casse-tête du Brexit. Il y avait débat à l'Assemblée sur l'avenir de l'Europe, les leçons de ce Brexit, de ce non-anglais. Nicolas Dupont-Aignan, vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale. J'ai surtout entendu le Premier ministre utiliser des mots très forts. Il faut crever l'abcès d'une Europe ressentie comme punitive. Les citoyens ont l'impression que cette Europe impose ses choix et joue systématiquement contre leurs intérêts. C'était quasiment du Dupont-Aignan dans le test. Ah mais moi j'ai bu du petit lait cet après-midi. J'ai d'ailleurs fait un discours à la fin. Ils peuvent tous adhérer à Debout la France. Le Brexit leur a ouvert les yeux miraculeusement. Mais je leur ai répondu que ça fait 11 ans que les Français ont voté non. Et ce qui est extravagant dans ce qu'on a entendu à l'Assemblée, c'est que toutes ces belles personnalités socialistes, républicaines, qui se sont assis sur le vote des Français, qui ont accentué la directive travailleurs détachés, qui ont supprimé les quotas laitiers, qui ont laissé les migrations, qui n'ont absolument rien fait contre le traité transatlantique, qui ont laissé Merkel négocier seul avec Erdogan la libéralisation des visas, bref, ce qui explique le désamour de l'Union européenne vis-à-vis des peuples, Eh bien tout à coup, miracle, ils ont entendu. Sauf qu'en même temps, ils nous répètent, les mêmes baratins, il faut continuer, il faut travailler ensemble. Plus d'Europe ? À la fois moins d'Europe et plus d'Europe. Aucune clarté de la bouillie pour chat. Moi je suis convaincu que si les Européens, les dirigeants, et je l'ai dit à François Hollande samedi, ne prennent pas des mesures énergiques pour arrêter la libéralisation des visas avec la Turquie, pour rompre le traité transatlantique, pour revoir, non c'est pas fait du tout, pour revoir, pour revoir le statut des travailleurs détachés qui travaillent en France sans payer les charges sociales françaises, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire souvent, ça veut dire qu'un travailleur polonais vient en France et il entraîne une concurrence déloyale vis-à-vis de l'artisan du coin ou la PME. Si on ne traite pas ça rapidement, eh bien on peut faire tous les sommets de la terre, ça recommencera. — Alors justement, il y a Conseil européen à Bruxelles ce soir pour tirer les leçons de ce Brexit, avec David Cameron qui sera donc à ce dîner avec les 27. Il va devoir s'expliquer. C'est un dîner qui s'annonce corsé. — Mais s'expliquer, enfin, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants qui gouvernent mal l'UE depuis des années, qui sont responsables de la situation d'aujourd'hui et qui vont demander à celui qui a osé consulter son peuple, qui a perdu son pari mais qui a consulté son peuple et qui a été très digne le soir du référendum, le lendemain matin. — Il va quitter d'ailleurs son poste en septembre. — Il est donc digne. C'est exactement la différence de la France en 2005 où ils sont tous revenus sur le vote des Français. Mais est-ce qu'à un moment, on va avoir un peu de bon sens ? Et le bon sens, c'est de remettre tout à plat. Ce n'est pas, comme j'entends toute la journée à la télévision, ce n'est pas de s'isoler. C'est de remplacer la mauvaise Union européenne par un traité qui libère les nations, qui leur donne le pouvoir de contrôler leurs frontières, leurs budgets, leurs lois et de travailler à des coopérations à la carte. C'est quand même pas compliqué. — En attendant, comment donc va devoir s'expliquer ? — Il s'expliquez de quoi ? — Nigel Farage, qui est le chef du parti UKIP, votre partenaire, le leader avec Johnson du Brexit, de ce camp-là, il s'est fait siffler, huer au Parlement. Regardez. Il est là et il s'est fait accueillir très très froidement. Juncker lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » — Ben, c'est normal, puisque M. Juncker et tous ses parlementaires européens ont voté ce système. — Merci beaucoup pour ce très bonsoir. Voilà. On a entendu un peu. — Il a eu un peu de monde. — Mais c'est normal. — Alors, c'est grâce à cet homme que le pote l'a parlé. C'est grâce à cet homme qu'on va pouvoir, je l'espère, enfin changer ce système fou. Mais est-ce que vous croyez qu'on va construire l'Europe contre les peuples en les appauvrissant ? Mais de tous côtés, la raison doit revenir. — Enfin, les leaders du camp du Brexit sont déjà un peu à la peine sur les promesses engagées. Par exemple, ils avaient dit pendant la campagne « On va donner les 150 millions de livres qu'ils versent chaque semaine, que les Anglais versent chaque semaine à l'Union européenne à notre système de santé ». Et puis finalement, Farah dit « Cette promesse, bon, c'était une promesse de campagne. On ne pourra pas la tenir ». — Non. — Ça commence. — Les Anglais, ils vont avoir de la chance. Ils ne vont pas payer 7 milliards d'euros par an comme nous. Nous payons, nous Français, 7 milliards d'euros par an pour nourrir nos concurrents qui viennent nous concurrencer avec leurs produits. Moi, je veux bien tout. Je ne suis pas hostile à une Europe, des nations gaulliennes. Je veux des coopérations. Airbus, Ariane. Pourquoi on ne le fait pas dans quantité de domaines ? Mais qu'on arrête avec l'Europe tatillonne, avec la bureaucratie, avec ses dépenses pharaoniques, qu'on arrête. Mais je vais vous dire, moi, j'ai vu François Hollande, j'ai été sidéré samedi. — Pourquoi ? — Parce que j'ai compris que rien n'allait changer. Rien. Il va se réunir avec Mme Merkel. Ils vont dire « C'est pas bien ». — Il a dit qu'il y aura un sursaut. — Un sursaut. Mais sursaut, comment ? Je lui ai parlé des visas turcs. C'est quand même dingue de se dire qu'on va libéraliser les visas libre circulation de 80 millions de citoyens turcs. Il me dit « Oh, vous savez, la Géorgie a des visas. Ça n'empêche pas des clandestins ». Je lui ai dit « Mais enfin, quand même. Eh bien, il n'y aura pas de changement. Le traité transatlantique, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous attendez pour rompre la négociation ? ». Il me dit « C'est pas moi, c'est la Commission ». Mais combien de temps allons-nous continuer en France à concevoir l'Europe comme un pouvoir extérieur qui nous impose ses lois ? C'est nous les acteurs de ce continent. C'est ça la question majeure. Et les Anglais nous font une merveilleuse voceau de démocratie. Ça ne veut pas dire que je veux la même chose que les Anglais. — Vous voulez pas un référendum en France ? — Je veux un référendum sur un projet de traité d'Europe allégée. — Donc vous voulez un traité allégé ? — Allégé. Je veux qu'on garde le meilleur de l'Europe et qu'on enlève le moins bon. Il y a une Europe qui a marché. — On garde la monnaie ? On garde l'euro ? — On le réforme. Il y a une Europe qui a marché. C'est l'Airbus. C'est Ariane. — Oui. Mais vous me citez des exemples qui sont vieux de 50 ans. — Eh bien justement, non. — Se projeter dans l'avenir, là. — Eh bien se projeter dans l'avenir, c'est peut-être comprendre que la mondialisation nous oblige à unir nos forces en matière scientifique, technologique et pas, en revanche, sur la taille du concombre ou sur la taille de la pomme de terre. — En attendant, on aimerait bien que le divorce soit prononcé assez rapidement et aussi bien Angela Merkel que François Hollande exhorte les Britanniques à enclencher la procédure divorce, le fameux article 50. Pour l'instant, c'est pas fait. Il faut aller vite, maintenant. — Eh bien je vais vous dire. Je pense qu'ils ont raison, pour une fois. Et je pense même que Cameron devrait démissionner plus vite, que Johnson ou Farage devraient être Premier ministre. — Je pense que ce sera Johnson. — Ils devraient être plus ravis. — Pourquoi ? — Parce qu'un divorce qui traîne, c'est jamais agréable pour tout le monde. Et je pense qu'on a des coopérations à bâtir avec l'Angleterre qui existeront toujours en matière de défense dans d'autres domaines et qu'on n'a jamais intérêt à laisser de l'ambiguïté. Mais il y a cette question du divorce, mais il y a surtout la question de quelle Europe on veut et comment la France s'en sort concrètement. — Un dernier mot. Nicolas Sarkozy dit qu'il faut s'attendre à 10 mois horribles avec le Brexit. — Écoutez, Nicolas Sarkozy s'est assis sur le vote des Français avec les socialistes. — Deux jours avant le Brexit, vous savez, il était à Berlin voir Mme Merkel. Et il a sorti un communiqué de presse où il a dit qu'il ne faut surtout pas de référendum. Et puis le lendemain du Brexit, il dit « je veux un référendum ». Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Il faut un référendum. Il faut respecter les Français et respecter les peuples. On ne s'en sortira que comme ça. — Donc un référendum sur un traité allégé. — Allégé. Merci. Si...